Il faisait un grand céder à Kubishvat, comme à son habitude il invitait beaucoup de personnes. Il invitait particulièrement les personnes âgées qui étaient seules et il invitait aussi les Animes, donc les pauvres qui n'avaient pas avec qui faire le céder. Et bien sûr Barais Salé, il les honorait beaucoup, toujours. Il prenait des personnes qui avaient le plus besoin, Il est réconforté, il les prenait avec lui. Kubishvat faisait son céder, Baba Salézal et Niftar le 4 Jvat, n'est-ce pas ? Et bien l'année où il est parti, Rochefrodej Jvat dit à sa femme qu'il faut qu'on prépare un grand céder. Sa femme ne comprend pas pourquoi. Alors c'est vrai qu'il y a certains qui disent qu'il faut même faire aussi Rochefrodej Jvat, parce qu'un petit peu comme Betchamaï, mais ce n'était pas l'habitude de Baba Salé. Et donc sa femme, je ne comprends pas mais elle fait. Donc il a fait un grand céder, une simpra avec une grande simpra Rochefrodej Jvat. Effectivement il est parti le 4, donc il n'a pas pu le faire cette année-là. Et là, sa femme a pensé, elle a compris. Donc il savait qu'il allait partir avant Tubishvat. Donc il avait tout organisé. Alors hier on parlait du fait que l'homme a été créé le 6ème jour, n'est-ce pas ? Pourquoi il a été créé le 6ème jour ? C'est Kennegan à Yesod. Le Yesod c'est la Syrah de Yesod. Parce que l'homme c'est le Mashpia. C'est l'homme qui est le but de la création. Et c'est l'homme qui va donner toutes les influences pour toute la création et pour toutes les créatures. Donc tout passe par l'homme. Et tout passe par l'homme, notamment toutes les brakhot qui doivent arriver. S'il n'y a pas l'homme, il n'y a pas de brakha. S'il n'y a pas de fila, il n'y a pas de brakha. Donc tu peux avoir des tonnes et des tonnes de brakhot individuelles ou collectives. Il y a des milliards de brakhot qui sont en suspens et ça ne vient pas. S'il n'y a pas l'homme et si l'homme ne fait pas descendre, alors toutes les brakhot restent bloquées. Et il y a des moments. Donc il y a l'homme effectivement. C'est lui qui fait descendre toutes les brakhot, mais il y a aussi des moments. Si on prend un exemple tout simple, si je fais Shabbat aujourd'hui. Je fais des habits de Shabbat. J'ai une belle table de Shabbat. Je fais des chamerou ben Israël. C'est très bien, ça va être très beau. Ça va ressembler à Shabbat. Et peut-être que je vais arrêter de faire des melachot. Mais le résultat de la hachpa qui va venir, de l'abondance qui va descendre, il n'y aura quasiment rien. Peut-être qu'on va dire qu'il s'est bien habillé. Il s'est bien habillé, lire Vod, à Kadosh Boku. C'est très bien. Mais dans la réalité, le flux ne va pas descendre. C'est vrai que l'homme fait descendre, mais il faut que ce soit aussi au moment opportun. Et on sait que chez nous, c'est très important le moment de faire les choses au bon moment. Que ce soit pendant les fêtes, ou aussi on en a souvent parlé, les opportunités. Il y a des opportunités de brakha. Si tu saisis pas l'opportunité de brakha, il y a une porte qui s'est ouverte. Si tu la saisis pas, peut-être que la porte ne va jamais se rouvrir. Donc c'est pour ça qu'il faut être à l'affût. Il faut être à l'affût des moments. Et même la Géoula aussi. Le Raheim Akadosh disait en son temps, il y a 250 ans, il disait qu'il y a eu un moment, il me semble qu'il disait en 5500, il y a eu un moment où c'était propice pour la Géoula. Et il n'y a pas eu ce qui a été nécessaire. Et donc il n'y a pas eu la Géoula. Donc il y a des moments. Alors pourquoi on parle de ça aujourd'hui ? Parce que Toubishvat aussi. Toubishvat, c'est un moment. On sait que les Khamun nous révèlent qu'est-ce que ça signifie qu'il y a le nouvel an des arbres. Rosh Hashanalei la note. C'est qu'à ce moment-là, Kadoch Borkon fait monter la sève dans les arbres. Et on fait même des Dphilotes. Que Dphilotes ? C'est le Ben Ishray. Qui a fait une Dphila. On l'a imprimé l'année dernière. C'est le moment de prier pour avoir un bon hétrog. Pour avoir un bon hétrog à Soukot. Donc on est à Toubishvat. Il ne se passe rien. Tu vois un arbre de hétrog. Il n'y a rien aujourd'hui qui se passe. Pourtant c'est le moment maintenant de prier. Pour avoir un beau hétrog. Pour avoir un beau hétrog à Soukot. Il y a une année où il n'y a pas de pluie. On voit que tous les Hachamim se réunissent. Se réunissent pour qu'il y ait de la pluie. Et pour qu'il y ait des végétaux. Et donc c'est un moment particulier. C'est un moment de Dphila. C'est un moment de Dphila. Alors c'est vrai qu'on dit aussi. Et on va en parler tout de suite. Que l'homme est comparé à l'arbre. Hetz Asadé. Mais en tout cas c'est. Tout dépend de nous. Et donc si on fait un bon céder. Avec beaucoup de Brakhot. Beaucoup de Simcha aussi. Alors à ce moment-là ça fait descendre. Ça fait descendre de la Brakha. Alors bien sûr pour tout le monde. Mais aussi pour nous. C'est un moment de... C'est la Gouda aussi. Comment ? C'est la Gouda comme la Sèvres. On ne la voit pas. Mais on sait qu'Hacham y fait pour nous. Voilà. Caché. On ne voit pas. Il a fait. Très bien. Magnifique. Tov. Alors on reprend le Ramchal. Et on va voir que c'est lié à notre sujet. Ben Vartachem. On avait parlé la semaine dernière. On avait terminé. En parlant du fait que l'Akadosh, dans la Hachgaha, dans la Providence Individuelle, il va tout intégrer. Il va intégrer le passé. Il va intégrer le présent. Il va intégrer le futur également. C'est-à-dire que ce qu'on vit, on a les lunettes pour voir uniquement ce qui se passe aujourd'hui. On peut à la limite comprendre que j'ai fait ça qui n'était pas bien. Alors il m'arrive ça. C'est à la limite. Mais tout intégrer, tout le film, on n'a pas la capacité de l'intégrer. Quand est-ce qu'on va comprendre tout le film ? À la fin. Quand le Mashiach va venir, on dit On va être comme des rêveurs. À ce moment-là, on va rire. Et qu'est-ce qu'on va dire à ce moment-là ? À ce moment-là, on dira l'Igdil Hachem Lassot Im-Ele. Ce sont les Gohim qui diront ça. Eux aussi, ils vont voir le film. Ils vont comprendre le film. Depuis le début, tout était pour le bien du Amisraël. Et nous aussi, on dit on dira l'Igdil Hachem Lassot Im-Ele. Hakadosh Boko a fait des grandes choses avec nous. C'est-à-dire qu'on verra chacun pourquoi Hakadosh Boko nous avait fait certains événements. Et aussi pour tout le Amisraël. Et à ce moment-là, on dira Aïnu Semechim. Aïnu Semechim. On était joyeux. Qu'est-ce que ça veut dire ? On était joyeux. À ce moment-là, on comprendra que tout tout était organisé. Donc Hakadosh Boko avait tout organisé selon le passé, le présent et le futur. Et là, on peut dire qu'en ça, l'homme aussi est Asadé. Est-ce qu'un arbre est composé de trois parties, n'est-ce pas ? Il y a les racines. Les racines, ça représente le passé. Le tronc, c'est le présent. Et les fruits, c'est le futur. Et donc la vie de l'homme est intégrée de ces trois choses. Les racines, le passé, le présent et le futur. Et Hakadosh Boko organise notre vie en fonction de ça. Et là aussi, ça touche effectivement à l'Aimuna. Ça touche à l'Aimuna. Nous, aujourd'hui, on peut essayer de comprendre certaines choses, mais on ne peut pas tout comprendre. Il y a des choses qui nous échappent forcément. Et donc on doit intégrer le fait, ce que nous dit le Ram Pral, c'est que Hakadosh Boko intègre tout. Et comme on en avait parlé la semaine dernière, il peut y avoir un homme qui va naître avec certaines brachotes qu'il aura hérité de ses parents. Quelles sont les cinq choses qu'on hérite de nos parents ? Nos ancêtres ? Comment ? Le nom. Les qualités. Les qualités. Alors c'est vrai, le nom, par exemple un Kohen, il a hérité. Il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de familles qui héritent d'une distinction particulière. Mais il y a des qualités. Il y a la beauté. Les dettes. Ça, c'est pas une qualité. La vigueur, la force. La richesse. La sagesse. Et la longévité. Ça sont les cinq choses qu'on peut recevoir. Et donc un homme peut recevoir ça de ses parents sans avoir de mérite particulier. N'est-ce pas ? C'est son père qui était déjà, nous dit le ramfral, Mourzak. Il avait ça. Donc lui aussi, il va le recevoir. Ou bien ça peut être un srut. Srut avut. Ou bien aussi, il peut y avoir une bracha qui vient pour un enfant qui va sortir. Comment ? Voilà. Donc il peut avoir, par exemple, un père qui ne se comporte pas bien du tout. des parents pendant des générations, des générations. Et toute cette bracha là, elle est pour pour un enfant qui va venir et qui va mériter toute sa bracha. Et donc nous, on va voir, par exemple, on peut voir une personne qui se comporte très mal. Et il va avoir une bracha, il va avoir de la richesse, etc. En fait, Akadol Bohu a intégré ça dans le film de toutes les générations. C'est-à-dire que cette personne-là, il est peut-être uniquement le dépositaire pour un de ses descendants dans deux, trois, quatre générations qui va sortir et qui va utiliser cette richesse à bon escient. Et nous, on n'en sait rien. Alors on voit ça, on dit Ah oui, mais lui, je ne comprends pas. Lui, il a de la bracha. Top. Mais cette bracha peut-être qu'elle est gardée pour quelqu'un d'autre. Pour un descendant. Comment ? Inversément aussi, une personne peut toucher par rapport au Srutavon. Voilà, ça peut être Srutavon, mais aussi, même pour les parents, ça peut être pour un enfant à venir, mais ça peut être dans plusieurs générations. Il est rapporté dans la Gemara. Il est possible aussi qu'un homme construise un palais. Un homme lambda. Il construise un palais et que ce palais dure pendant deux ou trois générations. Pour quelle raison ? Peut-être qu'à un moment, il y a un tzadik qui va passer et qui va s'asseoir à l'ombre de ce palais. Et donc, pourquoi tout cet homme-là, il a eu pendant trois générations la bracha ? Parce qu'il y a un moment, il y a un tzadik qui n'a rien à voir avec lui, qui va passer, qui va avoir besoin de l'ombre de ce palais. Donc, on voit que tout ça, ça nous dépose. C'est une forma tellement grande et l'ashgaha d'Akadosh Boko, elle s'étend sur tout le monde. C'est-à-dire qu'il va intégrer non seulement les parents, les enfants, la personne elle-même, mais aussi tous les participants du monde du début jusqu'à la fin. Il y a toujours une raison particulière, parce que finalement, pour un mot de l'ombre, la chaîne l'aurait plus juste aussi faire passer un agriculteur qui jette une graine, qui a un arbre, et ce même tzadik, de toute façon. Il n'y a pas de chose qui fait que cette famille mérite vraiment. Alors, pas forcément. C'est ce que nous avons entendu. Non. Il peut y avoir, par exemple, on prend l'exemple d'un enfant, il peut ne pas mériter et recevoir ça. Il serait à vote ou bien non. Ça peut être qu'il le reçoit en héritage. Ça peut être une épreuve pour lui. Donc, c'est pas forcément. Donc, une personne peut être un simplement dépositaire et donc, on comprend que ça nous échappe complètement. Et qu'on ne peut absolument pas juger ce qu'on va voir, que ce soit dans le bien ou dans l'autre côté. On ne peut absolument pas. Il y a une notion aussi comme ça pour l'arbre. Quand tu prends un arbre, en général, c'est pour les générations futures qui vont récolter les fruits. Ah aussi. Oui, pour l'arbre, effectivement. On peut voir dans le machal de l'arbre. Effectivement. Top. Alors, le Rampral parle beaucoup de ce qu'on appelle la communauté des gens parfaits. Les Hattis de l'amour. On a l'impression que c'est très élitiste. On a l'impression qu'il n'y a que les Tzadikim qui ont une part. Et le Rampral nous dit non. Akkadosh Behofru, dans la Providence Générale et Individuelle, quand Akkadosh Behofru a donné l'existence, alors effectivement, le but, c'est d'arriver à ce qu'on appelle le Rampral, la communauté des Shlemim, des hommes parfaits. C'est l'Hattis de l'Avo, après 120 ans, et dans le Rolama Parfait. Il n'y a pas que les Tzadikim parfaits qui ont droit à ça. Il n'y a pas uniquement les Tzadikim parfaits, mais il y a aussi ceux qui sont avec les Tzadikim parfaits. Par exemple, on dit se coller aux Tzadikim. Alors, il peut y avoir des Tzadikim, il y a les Tzadikim Yesod Olam, et il va y avoir les personnes qui vont être avec le Tzadik. C'est pour ça qu'il faut se coller aux Tzadik. Parce que même si les personnes qui sont autour du Tzadik n'arrivent pas à son niveau, comme par exemple, on va avoir parlé de Babasale. Babasale était tout le temps entouré de personnes. Alors, lui, effectivement, c'est un Tzadik Yesod Olam, très bien. Mais ceux qui étaient avec lui, autour de lui, et bien aussi, ils profitaient, ils les influençaient, et en même temps, eux aussi, peuvent avoir une part dans le Olam Ava, même s'ils n'arrivent pas à son niveau de perfection. Alors, il est évident que Babasale, évidemment qu'il a une très grande place dans le Olam Ava, et que les personnes qui gravitent autour, qui ne sont pas de son niveau, n'ont pas la même place. mais ils ont le droit aussi, par le fait qu'ils soient à son contact, et Akadosh Baruch Hu donne à chacun sa place selon son niveau, et eux aussi, ils auront le droit à la perfection. C'est quoi la perfection ? La perfection, c'est profiter du Ziv Hashrina, la proximité avec Akadosh Baruch Hu. Donc c'est pas réservé uniquement au Tzadikim, le Tzadikim Yesod Olam. Entre les Tzadikim, on voit l'influence. Comment ? On voit l'influence, probablement même pour Babasale, car aujourd'hui, on voit qu'il y a une vraie, vraie influence. C'est visible vraiment, à travers ses petits enfants, mais à travers le monde aussi. C'est vrai, c'est vrai que les petits enfants de Babasale, Abidaye Dabokhatsera, ça continue, c'est une lumière qui se répand. En général, les Tzadikim comme ça, c'est jusqu'à la fin des années. Ce qui est drôle, c'est que les Tzadikim perdurent, et en fait, quand ils quittent ce monde, physiquement, on a l'impression qu'ils sont encore plus puissants, plus gérés, que quand ils étaient à l'inverse. C'est fou. Les Tzadikim, ils sont niques, Chahim, ils sont appelés vivants, même après leur mort. Et Rechahim, c'est l'inverse. Effectivement. Souvent, la lumière d'un Tzadik, elle grandit avec le temps. Et donc là, ça répond au principe, le grand principe qu'on a tous entendu, c'est, Col Israël, Arevim Zélazé. Qu'est-ce que ça veut dire, on est tous responsables les uns les autres ? Chacun peut se faire mériter les uns les autres. Certains ont eu plus de mérite, d'autres moins, mais en tout cas, ça donne la notion de responsabilité et tous ont dit, Col Israël Yeshlem, Relech L'Olam Abba. Relech. Chacun a son Relech. Mais en tout cas, le fait qu'on soit liés, le fait qu'on soit responsables les uns les autres, ça donne accès à tout le Ham Israël au... au... au Lam Abba. de la même manière. Comment ? Comment ? On a tous une place au... au... au Lam Abba. Mais c'est par rapport à des actions, perso, que tu vas acquérir ta place. Oui. Mais là, par rapport à cette phrase, on n'a pas l'impression que c'est forcément par rapport à nous. Ça peut être aussi que quelqu'un d'autre nous a poussé dedans. Alors effectivement, la personne qui nous a poussé très bien, elle a un grand mérite. mais après, c'est pas de dire, je suis physiquement là et à côté du Tzadik. C'est pas ça l'idée. C'est venir, recevoir, recevoir la Braha, recevoir l'influence. Et après, que Mezak soit influencé par lui. Il y a quelqu'un qui s'assoit à côté d'un Tzadik et qui ne fait rien. Donc effectivement, il n'aura pas de mérite particulier. Par contre, il y a une mise là qui n'est pas très connue. C'est le fait de s'assoir dans un Bet Akneset. C'est une mise là en soi. Tout à fait, tu fais rien. Bah tu l'assoir. Voilà. On est tranquillis. C'est pas trop près de la sortie. Le Rabel Koubi, il avait dit que servir les Tzadikim, c'est même qu'on a rien fait particulier. Au niveau Torah, je parle. Il a dit que servir les Tzadikim, c'est des fois plus grand qu'étudier la Torah. C'est vrai. Shimush Tamider Ha'ham. Shimush Tamider Ha'ham. Et il rapporte un Agmara. C'est plus ça. C'est pas compliqué. C'est même pas plus... Des fois, c'est qu'il disait en fait qu'on n'arriverait jamais à atteindre la compréhension que lui avait à travers ses écrits et qu'en fait, pour quelque part s'accrocher vraiment à lui, c'est en le servant quoi. C'est encore plus. C'est vrai. C'est encore plus fort quoi. Il y a une dimension de Shgoula, le fait de servir les Tamider Ha'hamim, ce qu'on appelle Shimush Tamider Ha'hamim. Et c'est important, Agmara, qu'une personne qui n'a pas fait Shimush Tamider Ha'hamim, alors il ne peut pas devenir lui-même un Tamider Ha'ham. Même s'il est très fort en Torah, il ne peut pas devenir lui-même un Tamider Ha'ham. Mais c'est la notion. Chacun à son niveau. Alors ça peut être le Tzadik, ça peut être se coller à son Rav. Ou en tout cas, avoir un Rav, c'est indispensable. Si quelqu'un veut progresser dans la Torah vraiment, il faut qu'il ait un Rav. C'est pour ça qu'on dit Assez les Ravs. Alors pourquoi ? Une explication qui est simple et bien compréhensible. Alors il y a l'exemple, effectivement. Mais il y a aussi le fait de recevoir sur soi une autorité. Ce n'est pas facile. Et ça, ça touche au Midot. On te dit Assez les Ravs. Même s'il te dit que ta droite c'est ta gauche, alors vas-y. Mais c'est difficile de dire quoi ? Moi je pense comme ça. Et la personne que je vais voir, il me dit que ce n'est pas comme ça. Alors c'est une des plus grandes avodat à Midot, de dire ok, j'accepte. On me dit ça. Je ne pense pas comme ça. J'accepte. Il m'a dit mais je suis sûr que ça c'est ma droite. Non, non, ça tu sais quoi ? Ça c'est pas ta droite, ça c'est ta gauche. Mais je vois que c'est ma droite. Vas-y. Et on voit que Mordechai par exemple. Mordechai al-Tzadik. C'est le Rav Dessler qui rapporte ce lien. Mordechai al-Tzadik. Ce qu'il fait apparemment au moment où il ne se concerne pas devant Amman. Et même avant ça. Quand il dit au Bnei Israël, n'allez pas au festin de Ha'ajverosh. Apparemment. C'est exactement ça. Il me dit que ma droite c'est ma gauche là. Il y a Ha'ajverosh qui invite tous les juifs. Repas Kacher. Glat Kacher. Vous voulez du vin de Tel Ashgaha. Vous avez de la viande. Il n'y a pas de problème. Je vous fais tout. Royal. Et c'est pour fêter la troisième année de son accession au trône à Ha'ajverosh. Donc apparemment. Tout va bien. C'est un ami du Amisraël. Et si les Bnei Israël ne vont pas à ce moment là. Ils sont fous. Il est roi de 127 provinces. Et il dit à tout le monde. Il invite tout le monde au festin. Dont les juifs. Et il leur fait Ha'ajverkhal et Madrin. Et Mordechai dit. On ne va pas. Mais comment ça on ne va pas? Quel est le problème d'Ale? Il invite tout le monde. Il invite pas que les juifs. Il invite tout le monde. Mordechai dit. On ne va pas. Très bien. Tu es fou, Mordechai. C'est n'importe quoi. Tout le monde va. Ok. Tout le monde va au festin. Neuf ans passent. Rien ne s'est passé. Tout va bien. Et là. Pitom. Aman. Se lève. Et là. Rebelote. Mais il ne se cache pas. Tout le monde se procède. Et beaucoup de Mépharchim disent qu'il n'y avait même pas de problème de Havodazara. Certains disent qu'il avait une Havodazara devant lui. C'était comme se procéder. Mais beaucoup disent que non. C'est qu'il ne fallait pas se procéder. Ce n'était pas bien. Parce que ça ressemblait comme si tu te procéder devant de Havodazara. Mais sur le plan Alachique, ce n'était pas de Havodazara. Et là encore. Les Israels disent à Mordechai. Mais ils disent. Ok. Tu es un Hasid. L'Havodazara dit qu'on a le droit. Alors parce que toi tu fais de la Hasidoute. Alors tu vas mettre tout le monde en danger. Là aussi on a l'impression que Mordechai. Il nous fait prendre notre droite pour notre gauche. Et pourtant. Et si on le voit extérieurement. Dit le Havodazara. Si on était là-bas à l'époque. Qu'est-ce qu'on aurait dit ? On a certainement dit que Mordechai se trompe. Et quelle est la cause en plus du décret ? On aurait dit quelle est la cause du décret ? C'est Mordechai qui est responsable de tout ça. C'est à cause de lui. Il ne voulait pas qu'on aille au destin. Tu te rends compte. Et regarde, on est allé il y a 9 ans. Il ne s'est rien passé. C'est juste extrémiste. Et là encore. Et maintenant. Il continue dans son chemin. C'est-à-dire qu'il y a Amman. Il n'y a pas de problème à l'Afrique. Les rabbaniens disent qu'on a le droit. Et il ne veut pas. Il nous met dans les problèmes. Et regarde maintenant la Xerah. C'est à cause de qui ? C'est à cause de Mordechai. Tout ça c'est à cause de Mordechai. Et Bémet. En fait. Qui avait raison et qui avait tort. C'est Mordechai qui avait raison depuis le début. Le fait qu'il soit allé au festin d'Akhajverosh. C'est très très grave qu'il soit allé. Parce qu'Akhajverosh, dans sa tête. Il voulait décourager les juifs du Beit HaMikdash. Amman il est venu. A cause du fait que l'Emnée Israël soit allé au festin. Et Mordechai, le fait qu'il ne soit pas procerné devant Amman. Il avait parfaitement raison. Parce que c'est ça qui a amené la Yeshua. Donc nous effectivement avec nos petits yeux. Avec nos petites têtes. On ne voit pas. On a l'impression qu'il me dit que Mais ça c'est ma droite. Je suis sûr que j'ai raison. Et le Hacham il dit non. C'est la gauche. C'est le Hacham. Exactement. Donc Mordechai, vous voyez dans toutes les générations. C'est vrai que ce n'est pas facile. Et des fois on voit que même les Gdolés adorent. Des fois ils nous disent des choses. On dit mais... On ne comprend pas. Ça n'a pas de sens. Non, non. Ils ne se trompent pas. Parce que c'est... On appelle les Hacham, on les appelait... On les appelle toujours Ene Haida. C'est quoi Ene Haida ? Les yeux... Les yeux de l'Assemblée. Donc les Hacham ont une vision. Et c'est pour ça aussi que c'est tellement important de faire... Et d'avoir confiance aussi. Et d'avoir confiance aussi. Ça commence avec Moshé Rabbeinu. Et d'Ammunat Rachamim aussi. C'est pour ça qu'Hakadol Boko a fait descendre la Torah. Par l'intermédiaire de Moshé Rabbeinu. C'est uniquement pour ça. C'est pour dire dans toutes les générations. Faites confiance aux Hachamim. Aux Hachamim de la génération. Et d'ailleurs les Tzadikim, on va terminer sur ça. Il dit le Ramchal. Il y a cette interdépendance. C'est à dire que ceux qui vont se coller aux Tzadikim. De la génération. Chacun à son niveau. Même s'ils n'arrivent pas au même niveau de perfection. Ils auront aussi leur part dans le Holamaba. Mais les Tzadikim aussi. Et c'est la grandeur des Tzadikim dans toutes les générations. C'est que les Tzadikim aussi. Peuvent prendre sur eux des souffrances. Pour tout le dort. Pour tout le dort. Il y a des Tzadikim qui protègent toute la génération. Et c'est rapporté dans Maseret Baba Atra. Que Yov protégeait sa génération. C'est rapporté. Il y a une question qui est posée. Comme ça leur a dit. Moshe Rabbeinu Haï a dit au roi Yisrael. Est-ce qu'il y a un homme dont les années sont longues. Comme celle de l'arbre. Ou Magin al-Doro ke etz. Il protège sa génération. Comme un arbre. Parce qu'un arbre ça donne de l'ombre. Donc il peut y avoir des Tzadikim qui protègent toute la génération. Mais les Tzadikim aussi. Ils ont la capacité aussi. D'amener l'expiation pour toute la génération. C'est à dire que eux. Ces Tzadikim d'un niveau extraordinaire. Ils n'ont rien à se reprocher. Mais ils vont prendre sur eux. Même volontairement. Alors volontairement ou involontairement. Ils peuvent prendre des souffrances pour toute la génération. Pour amener la Capara pour toute la génération. Puisque les Tzadikim c'est la tête de la génération. Parfois les Tzadikim. Alors soit ils vont les recevoir. Même si ils n'ont pas demandé. Parfois il peut y avoir des Tzadikim. Qui vont prendre sur eux. A priori des souffrances. Pour expier la génération. Il y a un grand admo. A l'époque ils avaient bombardé en Irak. En Irak. Puisque à l'époque c'est pas les premiers imbéciles. Les Iraniens qui veulent faire une bombe atomique. C'est le Dada de tous les fous furieux. Donc à l'époque il y avait Saddam Hussein. Qui avait préparé un programme nucléaire très avancé. Et à l'époque ils avaient aussi bombardé les installations nucléaires. Et c'était très très dangereux. Comment ça s'appelait ? Aux Irak. Aux Irak. Qu'est-ce qu'il reste maintenant ? Ni Aux Irak. Je ne mets pas la moustache. Fin du tout. Ok. Et donc il y a un grand admo. Qui à l'époque il avait pris sur lui. Parce qu'il savait que c'était très dangereux même pour le Hamisra. Il avait pris sur lui des souffrances. Et le jour où il y a eu l'attaque aux Irak. Il est devenu paraplégique. Et il est resté comme ça toute sa vie. Parce qu'il a pris sur lui les rateries là. Les souffrances du Dor. Pour protéger le Hamisraël. Du raf citruc aussi. Comment ? Il a pris sur lui. J'ai entendu plusieurs fois ça. Ce qu'il a eu c'est qu'il a pris sur lui. Pour ne pas que les yeux français aient des mauvaises choses. C'est très possible. Tous ceux qui ont connu le raf citruc disaient que c'était un mage. C'était à part sa grandeur, sa personnalité. C'était un mage sadique d'une dimension extraordinaire. Tov en tout cas. On est un bon tubishvat. Et qu'on se rende compte aussi chacun de notre dimension de Hetz. Qu'on a des racines. Des ancêtres. On a le présent. On a aussi le futur Vezerat HaShem. Et qu'on tenait tous des beaux fruits Vezerat HaShem. Amen. Amen.